Je suis née tout près d'ici, de l'autre côté de la ville de Coquin, et oui, la famille a été effectivement un facteur déterminant dans, je pense, l'amour de la littérature et des arts. Mon père était artiste, poète, chanteur, en tout cas la gamme et sa famille aussi. On ne savait pas, à cette époque-là, que nos parents, on savait que nos parents étaient éduqués, mais on avait l'impression que tout le monde était comme ça. C'est plus tard que j'ai appris que dans un petit village, côtiers, peuplés d'agriculteurs, ainsi de suite, qu'il y avait beaucoup de gens qui, non seulement, ne pouvaient pas lire et écrire, ce qui pour moi était vraiment effrayant, mais signer leur nom avec un ex, et puis il n'y avait vraiment pas de connaissances, tu sais, éducatives. Mais papa et maman, maman était maîtresse d'école, papa avait été au collège, mais sa famille, c'était, comme j'ai dit, des artistes. Ils étaient nombreux, ils avaient formé un orchestre. Tante Florine, qui a 106 ans, j'arrive de la voir, elle a dirigé des chorales, elle a voyagé partout, quand il y avait des hommages, et ainsi de suite. Mais on tenait pour acquis que c'était partout pareil. En grandissant, par contre, je me suis rendue compte, et on se rendait compte, les autres enfants de la famille, que notre père était différent des autres papas. Il y avait le tempérament artistique, il maîtrisait plusieurs domaines et d'autres qu'il tentait de connaître. C'était un inventeur, un bricoleur, comme je dis, un musicien, il jouait une coupe d'instruments. Mais la poésie que papa nous a léguée, il était un inventeur littéraire, il y avait une fascination avec le langage, avec les mots, avec les interprétations que j'ai suivies de très près depuis ma pas très tendre enfance. Moi, à ce moment-là, parce qu'à l'université, bon, j'ai quitté de nouveau, je suis repartie de nouveau. J'ai découpé de Moncton pour à peu près cinq ans. Je me suis mariée, je suis revenue, mon mari est décédé, je suis revenue aux études, je suis revenue à mon monde, je suis revenue à l'écriture, je n'avais pas encore publié. Ça, c'était en 1978-19. Je retournais à l'université. Et puis, là, par exemple, je savais sans l'ombre d'un doute qu'il fallait que je fasse partie du milieu littéraire, que j'étais, tu sais, le germe était planté, puis je me disais, ah, c'est ça. Et Gérard Étienne m'avait beaucoup encouragée. À la fin, je lui avais remis mon petit cahier. Et puis, Michel Beaulieu, qui était un grand poète québécois, qui était son grand ami, était venu visiter. Ils sont venus à la maison, ils sont venus chez moi, et ils ont discuté devant mon inscrit, devant moi. Et Gérard Étienne lui disait, tu vois, elle est une post-moderne, puis elle n'a jamais même lu les autres post-modernes. Parce qu'on avait été faire un spectacle à Montréal, à la Bibliothèque nationale, qui s'appelait « À cas dit tout, le grand dérangement ». On m'avait dit à ce moment-là, ah, bien, tu n'as jamais vraiment fait de la scène, puis quelqu'un va aller lire tes poèmes, manger sur ton l'air. Non, si quelqu'un va les lire, c'est moi qui vais les lire. Puis là, je chantais aussi, puis j'avais décidé de faire un petit bout de chanson que j'avais composée, d'interpréter moi-même, a cappella, en surprise, pour tout le monde, mais avec les collègues, tu sais, il y avait Melvin Galland, il y avait Hermé, il y avait Gérald, il y avait Diane, il y avait, je pense, je ne suis pas sûr, France Degg, Raymond Leblanc. Raymond Leblanc, ça a été le coup de foudre par rapport à une pausie qui me parlait, qui était militante, critère, ça m'a complètement bouleversé, Kouchibogwak, tout ça, tu sais, le déferlement, les nuits de poésie, il y avait Jacques Savoie, tu sais, on est souvent, comme France, on est souvent poète avant de trouver sa niche, et ça, c'était Gaston Miron qui nous le disait. Anyway, Gaston Miron était là, puis il est venu, il nous donne la main, puis il m'a dit, ah, Madame Lacadie, puis après ça, il a dit qu'elle a venu à moi, puis elle a dit, dis-tu, qu'est-ce qu'était ça? Moi, je ne connaissais pas personne, ils m'ont dit, ça, c'est le plus grand poète du Québec qui a donné la main, puis qui riait, puis tu sais, en tout cas, ah oui, je ne l'avais jamais lu, ça fait que là, bien, je me suis mise à lire ces gens-là, puis à les rencontrer, parce qu'on commençait à faire des tournées, puis des lectures. On a décidé qu'on devrait maintenant, parce que là, on publiait, là, et dans ces mêmes années-là, de fonder une maison d'édition, qui est devenue une édition Personnage, avec les quatre premiers officiers, Hermé, Gérald, Diane, Gérald et moi, en 1980. Et Personnage, à ce moment-là, c'était uniquement la politique de publication, c'était pour encourager l'écriture, et on offrait de publier un premier recueil, un premier livre. Oui, donc beaucoup d'écrivains en herbe sont venus chez nous, ont commencé à publier là, et puis de là, il fallait nécessairement aller aux éditions d'Acadie. Donc, il n'y avait pas de, il y avait comme un certain accord entre les deux maisons. Oui, oui, mais comme les éditions d'Acadie publiaient déjà beaucoup, et une variété d'écrit, Personnage était voué à la création littéraire, OK? Puis un premier livre, ça fait que ça donnait un poussé aux jeunes écrivains, « Hey, tu avais publié un premier livre. » Mais de là, tu étais censé, bon, déployer tes ailes, élargir un peu l'horizon, puis voir, parce que les éditions d'Acadie étaient là de toute façon. Donc, on publiait ça. Moi, ça a été le cas. Deuxième livre chez les éditions d'Acadie. Puis, mais après ça, on a changé la politique parce qu'il n'y avait vraiment pas assez d'écrivains qui s'avançaient. Ça fait que là, on a élargi la politique, puis on a publié par la suite, attends, publié Rénaud-Morin-Rossinoise, qui avait fait partie de la revue de l'université que j'avais découvert à ce moment-là. Et là, on a publié sa pièce de théâtre, « Le pique-nique ». Après ça, je suis peut-être moins là, ce qu'on a fait, dans le moment, si j'avais les livres ici, parce que je continuais de travailler à la revue Héloise, en personnage, et là, je suis devenue présidente de la Haas, fait que c'était tout du bénévolat. Voilà. Puis, en tout cas, j'écrivais. Mais ça a été, je ne changerais pas ça pour rien d'autre. Tu sais, aussi difficile, puis aussi pénible que ça a été de faire ses preuves aussi, parce qu'on n'était pas nécessairement accepté ailleurs, je pense. Tu sais, en France, bien, on aime votre charmant petit accent. Et ailleurs aussi, on était comme, tu sais, l'enfant bizarre de la famille, là, qu'on présente pour le fun, là, puis qui fait un petit spectacle, on se dit, ah, tu n'es pas au cute, là. Mais là, on est rendu 1986, à peu près. Après, je publie un deuxième livre. Et puis, là, on suit toutes, là. Tout le monde y a prépublié. Puis, il s'ajoute à ça d'autres gens, des gens de l'extérieur qui s'avancent, qui s'en viennent aussi. Il y a beaucoup d'échanges avec l'UNEC. Il y avait déjà un programme d'échange avec les nancy-crivains québécois. Et on a décidé que ce serait une excellente idée de faire la même chose avec les Franco-Ontariens, avec les Franco-Monitobains, avec la Louisiane. Les premiers, c'était les Franco-Ontariens. Tu sais, on a rencontré, à ce moment-là, Jean-Marc Talpé, Patrice Devian, Gaston Tremblay. Puis, on faisait des jeux chants, hein, Robert Dixon. Tu sais, on allait le party de cuisine, puis on allait voir le théâtre là-bas. Quand ils venaient, ils faisaient la même chose. Qui avait étudié le contact entre les deux groupes d'écrivains? Comment ça s'est fait? Vous vous êtes rencontrée à Montréal? Gérald connaissait tellement de monde, là. Puis, tu sais, il était tellement de nomades. Puis, tout ce qui... C'était lui, le point... Bien, je pense que c'était surtout Gérald qui nous présentait continuellement avec des anecdotes, avec tous les extraits de textes à l'appui. « Ah, bien, connais-tu? » Ou bien « Hey, j'ai rencontré... » Puis là, en parlant comme ça, un café vert, a dit « Hey, bon, on a des échanges avec le Québec. Pourquoi c'est qu'on n'aurait pas avec les autres groupes de minoritaires? » Ça fait que c'est là qu'on a décidé, « Ah, OK, on allait regonner, puis ramander des petites subventions pour faire venir ce monde-là. » Puis, on couchait toutes entre les maisons parce qu'il n'y avait pas de fond. Puis, on était des amis, de toute façon. Puis là, on mangeait avec Daisy, puis Robert Dixon, un bon spaghetti. Puis là, on allait en quelque part d'autre avec d'autres. Puis, ça s'est fait de cette façon-là, je pense, à travers beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Quand j'ai recommencé à écrire, je me suis rendu compte que si j'écrivais pas, je mourrais. Puis que là, d'être convaincue de cette réalité-là, c'est une espèce de rassurance. On dirait que ça nous complète tout à coup, c'est « Ah, c'est OK, parce que j'ai quelque chose au moins qui me soutient, qui m'appuie, qui me nourrit, qui me défend, qui me… » Et je reconnais que si j'écris pas, je viens frustrée, c'est une thérapie. Et en même temps, c'est une révélation de soi, pour moi en tout cas. Quand j'écris, là, j'ai aucune idée de ce que je fais la moitié du temps. OK, c'est comme l'écriture automatique. C'est pas ça tout à fait, en tout cas. Et puis là, après, le vrai travail, c'est pas tout ça, là. C'est un empilage, le confetti, les fils d'artifice, tout ça, ça tombe tout. Les muses sont occupées là-haut, ailleurs, à côté. Et puis là, pour moi, le vrai travail, c'est comme « OK, j'ai craché tout ça en l'air du temps, ça a tout tombé sur l'écran. » Et puis là, le vrai travail, mais le travail qui guérit, qui est une autode de couverte, qui t'enlève tous les fils d'araignée devant les yeux, je découvre le poème qui voulait m'instruire, me révéler à moi-même, se révéler à moi-même, révéler l'univers à moi-même, les autres, ce que je pense dans le subconscient, dans l'inconscient, dans l'hyperconscient, ainsi de suite. C'est là où je suis tout de suite. Le premier jet est fait, là je suis en train de réviser ma révision. Puis tu viens et tu ne veux plus que ça finisse. Parce que plus que tu en fais, plus que tu en mets, plus que tu en enlèves. Et puis là, tu ne veux pas accoucher de rien. Non, tu veux juste rester gonflée, tu es contente, tu es contentable. Puis là, tu te dis, en même temps, c'est jamais fini. Ça n'aboutit pas. Tu sais, puis, ultimement, si ça se dit en ce moment, moi j'écris, Raoul Boudreau disait, « Mais toi, tu n'écris pas par discipline, tu te lèves par 5 ans. » Je commence un petit peu plus maintenant. J'apprends un petit peu plus de discipline. Il serait temps, là. On va venir au bout. Il dit, « T'écris d'urgence, t'écris parce que t'es obligé d'écrire, parce que si tu n'écris pas, ça va péter. » Puis c'était comme, « Ouais, ouais, c'est vrai. » Mais c'est que cette urgence-là, elle est tout le temps là. Puis quand il y a 10 ans qui a passé, puis tu n'écris pas, tu es dans une espèce de l'âme, tu es dans une espèce de coma. Et puis, tu sais, malgré ce que j'appelle des trahisons, d'avoir été dénoncée faussement, des parjures, des outrages à tous les tribunaux possibles, des hauts bûchers, hauts bûchers, et la guillotine et tout le reste qui passe, et je ne fais pas de mélodrame. On a l'impression, quand on le vit, que c'est ça que c'est. Que dans tout ça, il faut que j'écrive parce que j'aime ça. Il faut que j'écrive parce que ça me fait du bien. C'est comme France d'Aigle avait dit à un moment donné, « Hey, les prix littéraires, » Puis elle a dit, « Ah, bien, c'est sûr qu'on aime ça. » Mais je pense que dans le fond, tu sais, au départ, on écrit pour l'amour de l'écriture, pour dire ce qu'on a à dire et tout ça. Puis, tu sais, comme si on reçoit des hommages ou des prix, bien, c'est comme, c'est de l'extra, là, tu sais. Merci. 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 Merci.